Musique Et bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, naturellement votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée et vous regardez votre émission préférée avec mes invités. Préférée. Préférée. Non, tu ne dis pas bonjour, tu ne m'écoutes pas quand je parle, Nicole. Avec mes invités ? Préférée. Bravo. C'est incroyable, c'est vrai. Bon, Hugo, c'est toi ? Oui, c'est moi. Hugo, pêcheur. Pêcheur, exactement. En plus, c'est ton vrai nom. C'est mon vrai nom. Avec un accident de circonflexe sur le E ? Oui, sur le E, parce qu'un pêcheur ne part jamais à la pêche sans son chapeau. Excellente réponse de Hugo Pêcheur. T'es donc humoriste ? Oui, oui. Ça ne se voit pas tout de suite, mais t'es humoriste. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu es donc à la Divine Comédie en ce moment ? En ce moment, première partie de Jerem Rach. Très bien, parfait. À côté de toi, Mano, c'est ça ? Mano, c'est ça, oui. Applaudissements pour Mano, quand même. Donc Mano, tu es animateur radio ? Oui, c'est ça. Oui, tu vas nous expliquer tout ça. Tu es venu avec un copain chanteur à toi ? Lucchenzo. Lucchenzo ! D'origine italienne. Voilà. Très bien. Applaudissements pour Mano. Merci. Colonel ? C'est moi. Attention, il faut que vous voyez si t'es colonel, non ? Non, non. Colonel Rayel, c'est ça ? Rayel, c'est ça. Rayel. Applaudissements pour Colonel Rayel. Ça va, Colonel ? Ça va, nickel. Content d'être là. Oui, tu affiches un large sourire. Oui, je suis content parce que c'est toute mon enfance. C'est une joie intérieure, non ? Intérieure, extérieure. Ah oui, tu inquiètes, tu peux dire ton âge à ton âge. J'ai 37 ans. Ah oui, t'es club Dorothée à mort, toi. Club Dorothée à fond, voilà. Pas de fuitier pour les croissants et tout. La totale. Il ne fait pas 37 ans. Pardon ? Il ne fait pas 37 ans. Il fait plus ? Un peu moins que moi. Quel âge ? 36 ? 30 ans. 30 ans. Merci. Colonel, un compliment quand même. C'est gentil, merci. Mais tu n'es pas venu seul. Je ne suis pas venu seul. Tu es venu avec Ludo ? Non. Moi, je suis venu avec une super artiste qui s'appelle Kim Lee Mayeron. Voilà, qui va venir après, une fois que Ludo aura parlé. Même si elle n'est pas là, on va l'applaudir. On l'applaudit, oui. Kim Lee Mayeron, yeah ! Vous avez sorti un single. On a sorti un single, oui. Et on va vous l'interpréter. Bien sûr, avec plaisir. Et Ludo, je vous présente Ludo, qui va vous présenter lui-même des vinyles. C'est ça même, Ludo ? Tout à fait. Alors, Stanley Gloration pour Ludo. Ludo est très connu du téléspectateur du DFA. Ludo, es-tu prêt ? Oui, je suis prêt. C'est vrai ? Oui. On y va. Alors attention, jingle, Ludo ! Eh bien, nous commençons cette séquence avec un album de rareté de Johnny Hallyday. Il y a encore des raretés de Johnny Hallyday. Oui, 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 oui. C'est un album de Johnny qui s'appelle Les raretés Warner. Warner, c'était sa maison de disques à la fin de sa carrière. Oui, ce n'était pas la première. C'est Philippe qui est la première. Oui, après, il était dans le groupe Universel qu'il a quitté en 2005-2006. Et après, il a donc sorti ses albums chez Warner. Et donc, ce sont des titres rares qui sont sortis entre 2006 et 2015 qui sont sur cet album. Qui sont pour la plupart issus de versions collector d'albums. Donc, ils étaient un peu restés, ils n'étaient pas assez un peu inaperçus. Très bien. Voilà. Donc, on retrouve aussi un titre qui est issu d'un film d'animation Titeuf. Ah oui, Titeuf. Il y avait un film de cinéma Titeuf qui était sorti. Il y avait une chanson de Johnny dedans. On voyait même Johnny apparaître dans le film en dessin animé. Il devait bien dessin animé Johnny. Oui, c'était pas mal. Et donc, il y avait une chanson dans ce film qui s'appelait La route est ta seule amie. Donc, on retrouve aussi sur cet album. Et il y a aussi des classiques qui avaient été enregistrés en 2011 sur la station de radio RTL. Oui. Contre notamment Gabriel ou Tes tendres années. Tu connais chanté Gabriel, Dudo ? Gabriel ! Tu l'as fait pour moi, donc c'est pas bien. Oui, oui. T'as de la chance. T'as de la chance. Et donc, parmi les sénateurs de ces raretés, on retrouve Mathieu Chédide. Il y a aussi Maxime Nucci alias Yodelis. Ah oui. Ils avaient tous les deux travaillé beaucoup avec Johnny sur ses derniers albums. Il y a aussi un titre de Julien Doré. Et il y a également une reprise d'un titre du groupe de rock Gush. Un titre qui s'appelait Jalousie et que Johnny reprenait en français, un peu comme dans les années 60. Il reprenait beaucoup de titres anglais. Et américains aussi. Et américains en français. Voilà. Donc, c'est clairement un objet pour les fans de Johnny. Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez pointu avec des titres pas du tout connus. Enfin, ils sont nombreux, les fans de Johnny. Ils sont nombreux. Donc, voilà. Ça aide, effectivement. Mais ça a au moins le mérite de sortir des Sentiers battus et des dizaines de compiles qui sont déjà sortis et qui sortiront encore depuis le décès de Johnny Hallyday. Et donc, on va retrouver tout de suite une de ces raretés. C'est le titre. Un jour, l'amour te trouvera. Ouais, c'est beau. Un jour, l'amour te trouvera. Et que tu lui ouvres enfin les bras. Si tu finis par l'accepter. Un jour, l'amour te trouvera. Et que tu lui ouvres enfin les bras. Si tu finis par l'accepter. Ouais, Johnny Hallyday comme un applaudissement, là. Bon, toi Hugo, tu es très jeune. Tu as 24 ans. Oui. Je peux dire ton âge à ton âge. Oui. Est-ce que tu aimes Johnny Hallyday ? J'aime, mais j'ai vraiment découvert une fois qu'il est mort, quoi. Ah bon ? Il était temps ? Il était temps, oui. Il était temps. Tu n'écoutais jamais de survivant ? Non, non. J'ai écouté vraiment une fois qu'il est mort quand j'avais 20 ans, je crois. Et je me suis dit, ah, c'était pas mal Johnny Hallyday. Finalement, c'était pas mal. C'était pas mal, oui. Très bien. Bon, on continue ? On continue. Alors, il y a un label qui s'appelle Tôt ou Tard. C'est bien d'ailleurs. Qui fête ses 25 ans. Oui. Il y a un label Tôt ou Tard qui a révélé notamment Vianney, Vincent Delerme, Yaël Naïm, Chaka Ponck, Cats and Trees ou encore Thomas Fersen. Qui fête leurs 25 ans avec la publication de ce coffret qui contient un double album de reprises. Ah oui. Enfin, c'est des reprises de son propre catalogue par des artistes maison. En fait, chaque artiste du label a repris un titre d'un de ses collègues de bureau, on va dire. Tu appelles ça des collègues de bureau ? Ben, ils travaillent dans la même entreprise. Voilà, donc c'est des collègues de bureau. Donc, il y a aussi des duos, il y a des trios, il y a une collégiale. Bref, c'est aussi une belle manière de sortir du traditionnel best-of ou de la compile un petit peu institutionnelle. Et surtout, ça permet de montrer que ce label est un peu particulier. Il est à part. Il est très à part. Il y a vraiment une richesse et une diversité. Et surtout, il y a une originalité des artistes, de ces artistes qui ont été signés depuis la création du label en 1996. Et donc, on va retrouver deux de ces reprises avec Erza Mukholy. Alors, Erza Mukholy, c'était une des membres du groupe Kids United. Ah oui. Quand elle était toute petite. Elle a grandi. Elle est très grande, non ? Non, elle a 16 ans. Elle n'est pas encore très vieille. 16 ans, ça va encore. Voilà. Elle a sorti il y a pas très longtemps un album solo qui a été écrit et produit par Vianney chez Tôt ou Tard. Et donc là, elle reprend le titre blue du groupe Cats and Trees. Ah, j'adore ! Voilà. Et juste avant, on va retrouver Vianney qui reprend le titre Vivarda de Vincent Delerme. Ouais. Si on peut vivre comme Agnès Se parler à deux dans la pièce Et ressentir une émotion Si on peut vivre une vivarda Marcher sur le sable comme ça Faire une vie hors compétition Sous-titrage Société Radio-Canada Elle chante très très bien Lido. Super belle voix. Ah ouais. Et l'album est aussi bien ? Oui, oui. En fait, on découvre vraiment des titres parce que pour le coup, ils sont allés chercher des titres d'albums, pas des singles. Donc c'est vraiment un peu obscur quoi. Un petit peu obscur, ouais. Bon. On termine donc par deux nouvelles compules. Signé Radio Nova. Oui, Radio Nova qui vient de fêter ses 40 ans. Et c'est certainement une des stations de radio où on est quasiment sûr d'entendre des trucs qu'on n'entend pas ailleurs. Oui, c'est vrai. Ils ont la réputation de dénicher des titres totalement inédits et parfois un peu improbables. C'est vrai. Et dans la playlist, il y a tout un tas de nouveautés. Mais il y a aussi ce que Nova appelle ses classiques. Donc il y a après deux compiles qui sont regroupés, les classiques hip-hop et soul. Voici les classiques funk et reggae. Voilà, qui viennent tout juste de sortir avec à nouveau Der Arte qu'on entend régulièrement sur Radio Nova et souvent uniquement sur Radio Nova d'ailleurs. Et donc pour la compile classique reggae, on va retrouver un extrait d'une reprise de Shaft, la chanson des années 70. Oui, Shaft. Donc en version reggae. C'est par le groupe The Chosen Few. Et juste avant, on va retrouver un titre. Pour le funk. The funk avec Alicia Myers avec le titre I want to thank you. Hop, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sauf qu'à ce moment Sous-titrage ST' 501 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 qui s'est créé à plusieurs dont des paroliers compositeurs avec qui je travaille un producteur oui c'est une radio musicale ou pas du tout radio musicale en direct comme toi jacquille les émissions tout se fait en direct oui on reçoit les artistes et puis voilà quoi tout se fait en direct et c'est une émission qui est créée depuis le mois de septembre donc il ya un an faisait beaucoup de gypsy et moi on m'a conseillé de me diriger gypsy c'est l'heure de gitan oui voilà oui donc et moi on m'a conseillé un producteur que je connais bien oui et m'a dit mano si tu veux monter faut faire plusieurs chanteurs variés enfin on est parti sur plusieurs artistes oui on a varié et c'est vrai que c'est pas mal alors où on peut écouter cette radio comme radio manostar la page professionnelle il faut s'abonner sur facebook c'est une page professionnelle donc moi j'ai j'ai parlé que ça soit gratuit oui pour les gens je voulais pas qu'ils n'ont pas voulu la direction n'a pas voulu tant c'est moi qui est ce qu'il n'y a pas voulu c'est moi qui n'ai pas voulu faire payer les gens oui oui c'est ça que la direction a voulu donc j'ai refusé j'ai refusé sinon bah je faisais pas l'animateur ouais et puis voilà ok alors avant ça tu faisais quoi ben de la radio aussi sur gypsy pareil toujours pareil tu as toujours fait de la radio toi mais avant que la radio tu faisais quoi dj ah bah voilà dj où ça alors j'ai mixé au niagara saint-toin-les-monde j'ai mixé un peu dans toute la France ouais tu mixais quoi exactement funk ah t'es uniquement funk ouais moi funk mais t'es un mec à l'époque j'acquis où j'étais plus jeune maintenant c'est sur les dj ils mixent sur la housse enfin tout nous c'était la funky bon là t'es venu donc avec un copain chanteur oui que j'appelle comment lucenzo lucenzo voilà à l'italien c'est un artiste que j'ai regardé sur parce que ça m'arrive de regarder tiktok youtube c'est un artiste que j'ai rencontré et j'ai demandé j'aimais bien sa voix oui et puis j'ai demandé au producteur un parolier pardon qu'est ce que tu penses de cet artiste moi je sens quelque chose en lui donc ils m'ont dit écoute on va l'écouter puis on te redira d'accord donc tu l'as écouté et puis je l'ai écouté ils l'ont écouté ils l'ont écouté puis moi j'ai trouvé bien et j'ai insisté sur le parolier pour qu'il y ait écrit des chansons parce que c'est vrai que les artistes anomie moi j'aime bien il n'y a pas que les artistes qu'on voit à télématin oui pourquoi tu parles de télématin un seul coup comment pourquoi tu parles de télématin on voit pas des artistes de l'ombre quoi ah d'accord voilà tout simplement donc là t'es venu avec lui lucenzo oui alors il va chanter pour jeter le pépé là oui oui voilà oui alors qu'est ce qu'il va chanter comme chanson alors je me rappelle plus déjà c'est tu t'en rappelles plus lucenzo bonjour comment s'appelle ta chanson elle m'a dit ah elle m'a dit quoi elle m'a dit bien ah tu es prêt lucenzo tu es prêt en exclusivité intergalactique pour le gpp voici lucenzo elle avait une ombre de presse sur ses lèvres incendiaires quand elle est passée devant moi sur la place des muriers j'ai vu au fond de ses yeux une pluie de paillettes qui ont flammé son visage devant le bar du soleil et moi j'étais là comme important à déambuler sur le quai et à compter les bateaux quand nos regards se sont croisés et elle m'a dit viens viens si t'es seul viens viens dans ce lieu commun y'a ta bonne musique et tout le monde s'y sent bien elle m'a dit viens viens si t'es seul viens 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 je te prends par la main dans ce lieu commun y'a ta bonne musique et tout le monde s'y sent bien elle m'a dit viens viens si t'es seul viens 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 je te prends par la main on va danser jusqu'au matin pour oublier toutes nos tempêtes nous sommes partis s'y délatèrent à ne plus se poser de questions huit parties pour faire les camps destination le paradis des toiles et voilà que la nuit retire son vol puis en s'élan sur la piste ce soir c'est nous les artistes l'on avait décidé au comptoir de jouer les amandes à soir à jouer les vieux jaloux et à ne plus respecter de tout elle m'a dit viens viens si t'es seul viens viens dans ce lieu commun y'a ta bonne musique et tout le monde s'y sent bien elle m'a dit viens 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 on va danser jusqu'au matin on va danser jusqu'au matin elle m'a dit viens 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 si t'es seul viens viens dans ce lieu commun y'a ta bonne musique et tout le monde s'y sent bien elle m'a dit viens viens si t'es seul viens viens Viens, je te prends par la main On va danser jusqu'au matin Elle m'a dit viens, viens, allez viens 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 Elle m'a dit viens, viens Si t'es seule, viens, viens Dans ce lieu commun Y'a de la bonne musique Et tout le monde s'y sent bien Elle m'a dit viens, viens Si t'es seul, viens, viens Viens, je te prends par la main On va danser jusqu'au matin Allez ! Oh, Lushenzo ! Elle m'a dit viens ! Bon, il est venu, Lushenzo ! Bravo, Lushenzo ! Allez, on l'applaudit ! Eh bien, vous êtes sur IDF1, c'est le GLPP On regarde quelques pubs et on revient tout de suite après Voici donc les pubs !